Bonjour ! Alors, je vous l'avais dit la semaine dernière, dès qu'on montre ce bouquin, hop, t'as le FBI qui arrive, quoi. Alors, j'ai trouvé un truc, vous prenez une carte anniversaire, vous la glissez dans la version officielle, et là, et là, magique, tu vois, hop, tiens, et là, ça les amuse, tiens, et là, tu vois, les flabarrer, tu vois. Alors là, donc, je vais pouvoir, maintenant, vous parler des passeports magiques. Alors, il faut savoir, au lendemain du 11 septembre, hein, donc vous vous souvenez, hein, il y a deux avions rentrent dans les tours, les deux tours s'écroulent jusqu'à leur fondement, il y a ça de poussière partout dans toute la ville, hein, et là, il y a un gars, il y a un gars, il se promène comme ça, tout d'un coup, il fait, oh, oh, dis donc, bon, c'est ce que ça, il bute, il bute dans un truc, toi, alors il fouille, fouille avec sa main, toi, dans sa poussière, et qu'est-ce qu'il ressort ? Il ressort, tu vas pas en croire, il ressort un passeport du pirate de l'air, d'un des pirates de l'air, un passeport intact, même pas brûlé, rien du tout, je l'ai, le passeport, le passeport, rien, hop, le voilà, avec l'estampille, officiel FBI, pas brûlé, rien, extraordinaire, alors, la question, c'est, est-ce que vous trouvez ça troublant ? C'est ça, ma question, hein, et comme ils sont pas encore revenus, je vais vous en montrer un autre, le dernier avion, c'est Chanceville, il tombe dans la forêt, là, l'avion, pareil, vaporisé, hein, c'est le terme employé, vaporisé, c'est vaporisé, quoi, donc, pas de moteur, pas de nez, pas d'aile, pas de queue, pas de basket, mon vieux, pas une valise, pas une goutte d'hémoglobine, mais, mais, toujours un petit passeport, ça, c'est le clin d'œil américain, faut toujours retrouver au moins un petit passeport, hop, le voilà, ce passeport, alors, là, celui-là, un passeport brûlé, hein, comme vous voyez, mais brûlé correctement, hein, ça, c'est du fait-main, ça, c'est fait aux hippos, ça, tu vois, là, il faut le brûler, mais qu'on voit bien, quand même, la tête, tu vois, le nom et le brûlant, sinon, ça n'a aucun intérêt, voilà, alors, je me disais, mais ils sont où, nos journalistes d'investigation, on avait des journalistes d'investigation, pour passer où, on avait le canard enchaîné, là, hein, Charlie Hebdo, toi, hein, on était rassurés, il nous avait des journaux comme ça, on se disait, putain, ils ont des couilles, et puis là, non, pas du tout des passeports, ils ont vieilli, hein, tu sais, le canard et Charlie, à mon avis, ils ont dû se chier dessus, puis maintenant, ils ont peur de se mettre debout, tu vois, à cause des odeurs, ça va, ça va, ça va, les gars, non, je disais, simplement, je demandais aux gens s'ils trouvaient ça troublant, c'est tout, c'est, d'ailleurs, à propos des trous noirs qu'il y a dans l'univers, tu sais, qui aspirent tout sur leur passage, il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais plus qui, il a dit, ces trous noirs, ces trous blancs, allez, à l'esprit prochain,